Hey, salut à vous les amis, bienvenue sur Facebook Queen, j'espère que vous allez bien. Et oui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va encore faire un tacos façon aux tacos, mais j'ai deux bonnes raisons. Déjà, la première raison, parce qu'on ne va pas faire un petit tacos, non. On va faire un tacos XXL avec trois sortes de viande, deux sortes de sauce, et surtout, parce que si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est un petit peu spécial, vous ne voyez pas forcément ce qui est en train de se passer à côté, mais il y a la télévision, c'est pour un reportage. J'en dis pas plus, peut-être qu'à la fin, vous pourrez voir quelques images du reportage. Et maintenant, on va cuisiner ensemble ce tacos qui est juste énorme. J'ai trop envie de passer à la dégustation, mais avant de goûter, je vous montre comment faire ça. C'est parti, je vous souhaite à tous un bon visionnage. Pour la recette, il vous faudra des nuggets, des frites. D'ailleurs, si vous voulez faire ça à la maison, je vous donne un lien en description. On aura besoin de poulet, de viande hachée, de crème, du sel et du poivre, du comté. Prenez vraiment un fromage de bonne qualité, sinon il risque d'avoir des petits grumeaux dans votre sauce. On aura besoin de wrap. Et pour les sauces, pour ma part, c'est barbecue et harissa, mais vous pouvez choisir ce qui vous fait plaisir. Alors, première étape, on va saler les poivres et la viande hachée. On va la mettre de côté et ensuite, pour le poulet, c'est tout simple, on va venir le découper. Donc moi, j'ai pris des petites aiguettes, comme ça, ce sera plus facile, on ne s'embête pas. Et là, on va juste découper pour avoir des morceaux de cette taille-là. Maintenant que le poulet est coupé, on va juste le saler et poivrer, voilà. Et vous pouvez aussi rajouter des épices, mais c'est facultatif. Là, vous pouvez rajouter, par exemple, du paprika, du curry, ce que vous voulez. Mais moi, j'ai décidé de faire la version classique, donc juste un peu de sel et de poivre. Et maintenant, on va faire cuire la viande et on va s'occuper de la sauce. Donc, dans une poêle avec de l'huile d'olive, on va attendre que ça chauffe un petit peu et on viendra faire cuire notre poulet. Dans la poêle, vous allez ajouter le poulet et on va laisser cuire pendant une dizaine de minutes. Maintenant que le poulet est cuit, on va le mettre de côté dans une assiette. Dans la poêle, on va revenir mettre de l'huile d'olive et on va faire cuire la viande hachée. Maintenant que la viande est bien cuite, on va la mettre de côté et on va passer à la sauce fromagère. Première étape, dans une casserole, on va faire chauffer de la crème. Alors moi, comme crème, j'ai pris de la semi-épaisse. Donc là, on va laisser chauffer une ou deux minutes pour que la crème monte en température. On mélange un petit peu. Une fois que la crème commence à chauffer, on va ajouter notre fromage. Et moi, je vous conseille de l'ajouter en deux fois. Donc on ajoute le fromage et on va mélanger délicatement. Il ne faut pas que le feu soit trop fort. Donc feu et température moyenne. Et là, on va mélanger pour que le fromage fonde bien. Vous mélangez bien. Et ensuite, une fois que la première partie du fromage a complètement fondu, on va ajouter le reste. Et on va mélanger à nouveau. On va pouvoir saler et poivrer la sauce. Attention à ne pas trop saler, puisque le fromage, c'est généralement déjà assez salé. Donc là, la sauce, elle est prête. Et maintenant, on va pouvoir passer au dressage. Allez les amis, c'est parti. On va passer au dressage. Et je peux vous le dire, j'ai déjà super faim. Donc on va juste passer un petit coup les tortillas au micro-ondes pour qu'elles soient plus faciles à travailler. Et bien, c'est parti pour le dressage. Donc je vais y aller de façon gourmande. Je ne vais pas en mettre de trop, parce que sinon, ça va être compliqué à la fin pour bien faire un beau rectangle. Donc du coup, on commence par mettre un petit peu de poulet. Mais bien sûr, vous pouvez mettre plein de sortes de viandes différentes. Moi, j'ai pris trois sortes différentes. Donc je suis parti sur une base de poulet classique, de viande hachée et de nuggets. Mais vous pouvez prendre des escalopes type cordon bleu, même tester des trucs. Ça, c'est à vous de voir. Viande kebab ou ce que vous voulez. Donc là, on met une bonne quantité de viande. On va aussi prendre des nuggets. Donc les nuggets, je vais juste découper des petits morceaux dedans pour que ce soit plus facile à manger et à travailler. Donc voilà, on vient mettre des petits morceaux de nuggets. Regardez-moi ça, c'est déjà magnifique. En plus de ça, ça sent vraiment super bon. Donc maintenant, nous allons mettre quelques frites. Des frites bien croustillantes. Moi, j'aime bien quand les frites sont bien croustillantes. Et maintenant, on va rajouter un petit peu de sauce fromagère. Donc là, regardez, on a une sauce qui est bien épaisse. Ils sont super bons. Bon, vous n'avez pas les odeurs malheureusement. Mais en tout cas, regardez ça. Voilà, on a une bonne sauce au fromage. Oh là 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 là, c'est gourmand de fou. Maintenant, moi, vous me connaissez. Vous savez que j'aime bien manger épicé. Donc je vais venir mettre un petit peu d'harissa. Et pour finir, sauce barbecue. Petite dédicace à mon pote Calypso. C'est vraiment un grand fan de la sauce barbecue. Moi, je n'étais pas trop fan à une époque. Mais là, franchement, j'ai ma petite période. En ce moment, on se met une bonne quantité. Et franchement, regardez ça. C'est juste de là. Je vais faire une petite photo pour mon Instagram. D'ailleurs, je vous conseille vraiment de me suivre sur Instagram. Je poste très régulièrement. Vous avez tout à taper face. Good cuisine pour ça. Et voilà, je fais une petite photo. Et on passe au pliage. Du coup, si comme moi, vous avez trop blindé votre tacos, vous allez mettre une galette sur le dessus. Comme ceci. Voilà. Et là, maintenant, on revient rabattre les extrémités. Donc ici. Pareil de l'autre côté. Et là, je peux vous dire, on a déjà un gros, gros, gros tacos. Donc là, on va rabattre ici. Comme ceci. On va faire pareil de l'autre côté. Et on viendra le faire cuire dans le grill. Donc là, c'est parti. On va le poser et on va le faire cuire. Alors, regardez ça, les amis. Je voulais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de cette merveille. On va voir ça tout de suite. Oh là 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 là. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je sens que je vais me régaler. Eh bien, ça y est, la meilleure partie de la vidéo. Et je peux vous le dire que je suis motivé. Je suis déterminé à manger ce tacos que j'ai coupé en deux. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Je pense que c'est quand même assez grand. Après, ce n'est pas comme le giga tacos. D'ailleurs, en parlant du giga tacos, je vous invite à aller voir cette vidéo épique. Je vous mets le lien en description. Et maintenant, le verdict, nous allons passer à la dégustation de cette merveille. On a différentes sauces, on a différentes sortes de viande. C'est parti, let's go. C'est validé. Franchement, c'est une tuerie. Eh bien, écoutez, les amis, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Alors, voilà, je sais, j'ai déjà fait quelques vidéos sur les tacos. D'ailleurs, je vous mettrai tous les liens en bas, en description. Parce qu'il y a les tacos classiques, il y a le giga tacos. Mais en tout cas, celui-là, il est validé. Franchement, c'est un truc de fou. Donc, si vous faites la recette chez vous, pensez bien sûr à me faire une photo. Vous pouvez me l'envoyer sur Instagram avec l'hashtag Facebook Cuisine ou encore sur Twitter ou même sur mon site internet, Facebook Cuisine.com. Je vous dis à très vite. Surtout, pensez à soutenir, pensez à liker cette vidéo. Si vous voulez voir d'autres recettes, vous pouvez bien sûr cliquer juste ici pour vous abonner. Merci. Et sur ce, ciao, ciao !